Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mardi 15 novembre 2022. Alors comme d'habitude nous allons débuter par le contexte de marché avec des indices européens en nette haussière avec un DAX qui atteint donc un niveau qui n'a pas été revisité depuis le début du mois de juin soutenu notamment par l'annonce de la Chine. La Chine qui devrait abandonner petit à petit ses restrictions strictes relatives au Covid dans un contexte de politique zéro Covid. La Chine a également annoncé des mesures de soutien pour le secteur immobilier en difficulté. Alors outre-Atlantique ce sont les banquiers centraux qui ont rythmé la séance avec notamment le gouverneur de la Fed Christopher Waller qui a déclaré que la banque centrale américaine avait encore du chemin à faire avant que les décideurs ne décident de cesser d'augmenter les taux d'intérêt tandis que d'un autre côté Brenard estime qu'il sera bientôt approprié de passer à un rythme d'augmentation plus lent. Alors cette semaine encore une fois c'est la saison des résultats qui est attendue à Wall Street avec donc des résultats trimestriels des grands détaillants comme notamment Home Depot, Target ou Walmart. Et donc ces résultats sont attendus étant donné qu'ils fourniront des informations sur la condition des consommateurs américains. A noter que les anticipations d'inflation des consommateurs américains pour 2023 sont passés de 5,4% en septembre à 5,9% en octobre après trois mois consécutifs de ralentissement. Alors sur le front des matières premières, beaucoup de mouvements hier sur l'or noir. Donc le pétrole qui a effacé ses hausses de début de séance et a terminé en baisse de plus de 3% après la publication par l'OPEP de son rapport mensuel. Alors selon ce rapport, la croissance de la demande de pétrole en 2022 est estimée à 2,55 millions de barils par jour contre 2,65 millions de barils par jour dans les prévisions précédentes. On notera notamment que l'OPEP a déclaré que nous sommes passés à un marché excédentaire lors du second trimestre 2022 avec une offre qui a dépassé la demande de 0,2 millions de barils par jour. Par ailleurs, on notera également la nette hausse des métaux précieux, notamment du gold. Le gold qui a attesté donc la résistance à 1775 dollars. Nous allons le voir, c'est cette figure en double creux qui était visible en court terme qui est en train de se réaliser. Les cours de l'or sont déjà à mi-chemin vers l'objectif théorique. Une figure donc qui se concrétise depuis la cassure de la ligne de cou. On va le voir lorsque nous allons faire notre point technique sur les matières premières. Alors un mot sur les crypto-monnaies. Nous sommes toujours dans une ambiance de paranoïa sur ce marché-là. Très difficile de retrouver la confiance des investisseurs. D'autres exchanges sont sous les feux des projecteurs. Et donc nous voyons de plus en plus d'exchanges d'ailleurs partager leur niveau de réserve afin de rassurer les investisseurs. Et donc une tentative de reprise à l'heure actuelle. On est bien loin d'avoir un signal d'achat sur les crypto-monnaies. Prudence, il y a des craintes d'éventuels contagions. Ce qui serait bien entendu catastrophique pour le marché des crypto-monnaies. Donc les investisseurs pour le moment retiennent leur souffle sur ce marché-là. On va faire un point technique après avoir fait un tour d'horizon des indices boursiers. Alors nous allons débuter par le DAX allemand. Très belle hausse du DAX. On faisait face à une résistance aux alentours des 13 940 points. Cette résistance a été franchie. Et à l'heure actuelle, les cours du DAX sont confrontés à cette borne inférieure du biseau d'élargissement. Souvenez-vous ce biseau d'élargissement dont les cours sont sortis par le bas. Ce qui annonçait une perte de contrôle du marché. On a pu voir cette perte de contrôle effectivement avec un repli de plus de 19% depuis la sortie par le bas de cette figure. Alors aujourd'hui, nous sommes nez à nez avec la borne inférieure de ce broadening pattern, de ce biseau d'élargissement. Alors peut-être la fin du rebond à ce niveau-là. Si les cours parviennent à se hisser au-dessus de cette borne inférieure, la hausse devrait s'étendre jusqu'aux 15 420 points environ. Mais pour cela, il faudrait être un catalyseur haussier de taille. Donc la prudence est de mise à l'heure actuelle, notamment depuis que nous avons pris connaissance de données en provenance de Chine pendant la nuit. Des données qui sont ressorties inférieures aux attentes, notamment les ventes au détail et la production industrielle. Donc la prudence est de mise au cours de cette séance avec un DAX qui est nez à nez avec une résistance de taille la borne inférieure de cette figure chartiste. En données H4, pas plus d'informations. Nous allons donc passer directement sur le Nasdaq. Un Nasdaq également qui a largement profité du vent d'optimisme suite à la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Ce qui fait espérer un pivot de la réserve fédérale américaine, un ralentissement de la politique monétaire restrictive. Ce qui a permis ce vent d'optimisme qui a soufflé sur Wall Street. Les cours du Nasdaq se trouvent donc à l'intérieur du nuage Ishimoku, ce qui nous indique l'équilibre de ce marché-là en données journalières. Alors en données H4, nous avons déjà eu une sortie de nuage par le haut, ce qui nous indiquait un déséquilibre aussi, un signal d'achat qui avait été validé peu de temps après par la lag in span. Cependant, on marque une pause aux alentours des 11 800 points. C'est la résistance qu'il faudra surveiller au cours de la séance d'aujourd'hui sur le Nasdaq. Alors concernant le S&P 500, c'est beaucoup plus mitigé. Certes, nous avons une sortie de nuage par le haut, mais nous avons une lag in span qui est bien loin de nous valider ce signal. De plus, une autre résistance devrait se dresser face au cours du S&P 500 aux alentours des 4050 points et c'est la moyenne mobile à 200 périodes. Donc c'est la prochaine résistance à aller chercher, c'est la prochaine résistance à franchir pour le S&P 500 en vue de poursuivre cet élan haussier en direction du seuil psychologique des 4000 points. Parce qu'in fine, le but du S&P 500, le but des acheteurs sera de porter le S&P 500 au-dessus de ce seuil psychologique. Alors rien de plus, sans donner H4, nous allons passer à présent sur le Dow Jones, un Dow Jones très proche de sa prochaine résistance à 34 280 points qui représente un récent sommet, un sommet qui avait été marqué, un sommet de court terme, le 16 août 2022. Donc c'est le niveau à aller chercher, c'est le niveau à franchir pour espérer prolonger la hausse en direction des 35 400 points. Alors en donner H4 à présent, pas grand chose sur le Dow Jones. Aujourd'hui à Wall Street, ce sont les graphiques journaliers qui nous donnent le plus d'indications techniques. Alors ceci étant dit, nous allons passer sans plus tarder sur le marché des crypto-monnaies. Et nous allons donc débuter par le Bitcoin. Alors on tente de retrouver des couleurs à l'heure actuelle. C'était peut-être la dernière purge sur le marché des crypto-monnaies. En tout cas, s'il n'y a pas de nouvel événement qui vient semer le doute à nouveau, il faut à présent que les investisseurs soient davantage rassurés par le niveau de réserve des différents exchanges. Il faut être rassuré par rapport à ce risque de contagion afin de permettre aux crypto-monnaies de retrouver des couleurs. Alors malheureusement, ce dossier FTX est intervenu au moment où Wall Street s'est redressé, au moment où l'inflation américaine a donné des signes de ralentissement. Cela n'a pas permis aux crypto-monnaies de profiter de cette corrélation avec les indices américains. Donc souvenez-vous, les crypto-monnaies perdaient du terrain sous la force de la corrélation avec le Nasdaq. Cette corrélation n'est plus active. Les crypto-monnaies se replient par la force de catalyseurs baissiers qui sont propres au secteur des crypto-monnaies. Donc d'un autre côté, on a les indices en train de se redresser lorsque les crypto-monnaies se replient. Tentative de reprise à l'heure actuelle. Il faut retrouver la confiance dans ce marché-là pour cela. Et cela se matérialisera d'un point de vue technique par le franchissement de plusieurs résistances. Pour le Bitcoin en H4, cela pourrait se matérialiser par une traversée du nuage et une intégration à l'intérieur de ce précédent range. Un range qui a cadré les cours du Bitcoin du 13 septembre jusqu'au 11 novembre. Donc pour intégrer à nouveau ce range, il faudra franchir le nuage en données H4 et se hisser au-dessus des 18 430 dollars. Alors l'Ether se redresse plus rapidement que le Bitcoin. Alors très intéressant de noter ici que l'Ether arrive à se stabiliser sur la borne supérieure de ce canal baissier. Souvenez-vous, la sortie de ce canal nous avait fourni un signal d'achat. Par la suite, il y a eu une sortie du nuage Ishimoku par le haut et cette moyenne mobile de 100 qui avait freiné la hausse des cours de l'Ether. C'en est suivi le repli considérable qui a entraîné l'Ether en chute de plus de 30%. L'Ether se stabilise donc au-dessus de cette oblique baissière qui est la borne supérieure d'un canal baissier. Et à l'image du Bitcoin, ici, il faudra franchir le nuage pour se hisser au-dessus des 1500 dollars et espérer s'attaquer à la moyenne mobile de 100. C'est cette moyenne mobile qui nous donnera une indication claire d'un retour à la hausse sur l'Ether. Alors, en donnée H4, à l'image du Bitcoin, nous avons ce nuage Ishimoku qui pourrait freiner la hausse. Et donc, ce qui sera attendu, ce sera donc une sortie par le haut et donc une cassure de la résistance à 1370 dollars. Alors, nous allons passer à présent sur le compartiment des matières premières. Alors, beaucoup de choses sur les matières premières dernièrement. On va débuter par le gold, le métal jaune qui progresse largement. Alors, on va faire un point. Donc, souvenez-vous, deux figures chartistes se présentaient à nous sur le métal précieux. D'un côté, nous avions un double sommet visible en données hebdomadaires que l'on retrouve ici. Et d'un autre côté, nous avions donc ce double creux en formation visible en données journalières. Alors, la formation de court terme l'a emporté sur la formation de long terme. Depuis que nous avons pu constater une cassure de la ligne de coup à 1723 dollars l'once, le métal jaune est déjà à mi-chemin vers son objectif théorique. Un objectif théorique qui se situe à 1824 dollars l'once. Attention tout de même, car il y a une résistance ici à 1782 dollars. Cette résistance, elle représente simplement ce palier de SSB. Je vous rappelle que ces paliers de SSB sont des niveaux de résistance ou de support. Ici, on peut le constater en direct, ce palier de SSB freine la progression du gold. Et donc, une cassure des 1780 dollars l'once permettrait aux acheteurs de porter des prix de l'or vers la prochaine résistance à 1824 dollars, qui, je vous le rappelle, est l'objectif théorique de la figure en double creux. Alors, un mot sur le pétrole. Donc, effectivement, le rapport de l'OPEP a poussé les cours de l'or noir en nette baisse. On est toujours à l'intérieur du nuage. On était sur le point d'en sortir par le haut pour aller chercher les 94 dollars le baril. Alors, donc, le sentiment s'est complètement inversé sur le marché pétrolier. On est passé à un marché excédentaire. Très récemment, la demande n'est pas prête de se reprendre. Malgré l'abandon progressif de la politique zéro Covid de la part de la Chine. Je vous rappelle que la Chine est un très important importateur de pétrole. Donc, la demande domestique chinoise est très importante pour le marché pétrolier. Et donc, dans ce cas-là, il faudra être extrêmement vigilant en cas de sortie par le bas du nuage Ishimoku. On pourrait aller chercher assez rapidement le creux local aux alentours des 81,50 dollars. Dernier rempart avant les 76,75 dollars. Donc, ici, une sortie du nuage par le bas qui pourrait être imminente. La validation du signal de vente serait fournie dans la foulée. Donc, il faudra être très attentif à ce début de séance sur le pétrole WTI. Alors, en données H1, rien de nouveau. On a déjà eu la sortie du nuage par le bas aux alentours des 87,13 dollars. Une validation du signal aux alentours des 86 dollars. Alors, le gaz naturel, on est en train de temporiser. Alors, je maintiens mon biais baissier de court terme sur le gaz naturel. Ce qui permettrait d'un point de vue technique de contourner le nuage. Et je m'attends éventuellement à un début du rallye à la fin du mois de janvier, début du mois de février. Lorsque, comme d'habitude, il aura une vague de froid aux Etats-Unis. Ce qui, donc, augmentera la demande de gaz naturel dans certaines régions. Et donc, on pourrait s'attendre, d'un point de vue de la saisonnalité, à un nouveau rallye à ce moment-là, à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février. Ce qui pourrait confirmer la configuration technique que l'on peut constater avec ce nuage Ishimoku qui pourrait exercer une certaine pression baissière sur les cours du gaz naturel aux alentours du seuil psychologique à 6. Et donc, on pourrait voir se former un range ici pendant quelques mois jusqu'au début de l'année prochaine en vue d'entamer un nouveau rallye haussier pour aller chercher de nouveaux sommets. Donc, pour le moment, je maintiens mon biais baissier sur le gaz naturel. Peut-être une phase d'évolution latérale, une phase de range avant de bâtir une nouvelle tendance haussière et pourquoi pas un nouveau rallye sur le gaz naturel. Alors, rien de nouveau sur le café ni sur le blé ou le coton. Nous n'avons toujours pas de signal à ce niveau-là. On va passer sans plus tarder sur le marché d'échange avec un repli considérable du biais vert. Et pour cause, bien entendu, les chiffres de l'inflation et donc les attentes d'un pivot de la Réserve fédérale américaine qui devraient ralentir sa politique monétaire restrictive. Ici, on ne parle pas de baisse des taux d'intérêt. Bien entendu, on parle d'une baisse de l'ampleur des hausses. On est encore bien loin de baisser les taux d'intérêt. Jusqu'à présent, on avait des hausses de taux d'intérêt de 75 points de base. Alors, les attentes sont très faibles. Ce que demandent les investisseurs, c'est simplement des hausses de 50 points de base au lieu de 75 points de base. Donc, c'est bien un ralentissement du resserrement de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui est attendu et non un retour à la politique monétaire accommodante. Et donc, ceci vient peser sur le biais vert, un biais vert en net repli, un biais vert qui nous a fourni un signal de vente Ichimoku validé par la Ginspan. Et donc, le dollar américain pourrait aller chercher son creux du 11 août 2022. Dernier rempart avant le creux de la fin du mois de mai 2022. Alors, tout ceci bénéficie, bien entendu, à l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar nous donne enfin ce fameux signal d'achat. Alors, on est resté très longtemps sous la parité. L'euro-dollar a retrouvé des couleurs et pour cause de repli considérable du biais vert. Alors, souvenez-vous, la semaine dernière, on a indiqué qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué, notamment sur l'euro-dollar, au vu des différentes résistances qui se dressaient sur son chemin. L'euro-dollar a pulvérisé toutes ses résistances. Le nuage Ichimoku, la résistance à 1,02 qui représentait un sommet local, le sommet du 12 septembre. Et à présent, c'est l'oblique baissière qui relie les récents sommets qui viennent d'être franchis. Alors là, c'est un signal de taille parce que je vous rappelle que depuis très exactement le 1er juin 2021, l'euro-dollar n'est pas parvenu à casser cette oblique baissière. Donc, c'est un vrai signal d'achat. Alors, je tiens, donc je corrige ici. On avait déjà eu une cassure de cette oblique baissière, mais derrière, il y avait le nuage en renfort. La configuration est différente cette fois-ci. Le nuage a déjà été franchi. Donc, l'oblique baissière était la dernière résistance afin de nous fournir un signal. Donc, l'euro-dollar a enfin réussi à franchir la dernière résistance qui était cette oblique baissière qui relie les récents sommets. Et donc, nous faisons face à un vrai signal d'achat ici sur l'euro-dollar. La prochaine résistance à aller chercher est aux alentours des 1,05 700. Dernier rempart avant les 1,08. Donc, signal d'achat pour l'euro-dollar, mais attention, on pourrait avoir un pull-back, donc un retour à la baisse pour aller tester à nouveau cette oblique baissière avant de redémarrer à la hausse. Donc, prudence lors de cette séance et notamment la séance de demain parce qu'un pull-back pourrait se matérialiser avant une reprise haussière. Donc, voilà pour le marché d'échange. Sur ce, ce Good Morning Market touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée et une excellente séance de trading. Au revoir.